Dimanche dernier, pour les élections régionales, je n'ai pas voté. Et d'ailleurs, je ne compte pas voter non plus au second tour. Je n'ai même jamais voté de ma vie. Depuis par contre, j'ai lu tout et son contraire sur l'abstentionnisme et sur les raisons qui font que moi, et la moitié de la population quand même, n'a pas voté. C'est vrai que la question est légitime quelque part, surtout lorsqu'on est face à des personnes comme moi qui sont mine de rien assez politisées et qui essayent d'agir de manière très politique dans leur quotidien, et qui se retrouvent à ne pas voter au moment des élections. Et c'est exactement à cette question que nous allons tenter de répondre, parce que oui, à un moment quand même, pourquoi la moitié de la population française n'a pas voté ? La première chose dont on commence tous à se rendre compte, c'est que la gauche ressemble à s'y méprendre à la droite. Un bon exemple concret et actuel est celui de l'état d'urgence, car la droite n'a pas franchement grand chose à lui reprocher, puisque ce sont probablement les mêmes mesures qu'elle appliquerait si elle était au pouvoir. De manière générale, même tout le mandat de François Hollande, excepté peut-être cette histoire de mariage pour tous qui permettait aux personnes de dire « attention, on est quand même de gauche, on est progressiste », et aux autres de dire « nous on est de droite et conservateur quand même », qui permettait d'entretenir le clivage artificiel. À part tout cela, tout le programme économique et sécuritaire de François Hollande est celui dont rêvait l'UMP de Sarkozy. Et il a pu même l'appliquer avec plus de facilité encore, parce que là où tous les syndicats anti-Sarkozy sortaient dans la rue dès que Nicolas Sarkozy proposait quelque chose, ben là ils culpabilisent un peu d'y aller, puisqu'on est quand même face à un gouvernement dit « de gauche ». Et les premières victimes de cette confusion, c'est la jeunesse racisée, qu'on n'arrête pas d'instrumentaliser depuis dimanche pour dire « allez vite, il faut aller voter contre le FN pour protéger les copains », mais qui, quand on prend la peine de les écouter, nous rappelle que là, sous le PS, c'est déjà grave la merde pour eux, et encore plus avec l'état d'urgence qui autorise des abus complètement spectaculaires, et que, qu'on mette les républicains ou PS dans l'urne, eh ben en fait, il y aura du racisme au bout. Alors ça sera peut-être pire avec le FN, mais à quel degré ? La seconde chose à rappeler, c'est que les médias nous ont présenté les résultats du premier tour comme une victoire écrasante du FN, alors qu'en réalité, si on regarde les chiffres, sur 44 millions d'inscrits, il y a 22 millions de votants, et sur ces 22 millions de votants, il y en a seulement 6 millions qui ont voté pour le FN. C'est pour ça que ça peut être important de rapporter les choses en chiffres plutôt qu'en proportions, parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des pourcentages. Surtout que le vote FN est multiforme, change selon les régions, les quartiers et les classes sociales, et n'a pas le même sens. Du coup, tous ces appels au front républicain pour faire face à la menace FN, ça en devient risible. Déjà parce que c'est inefficace, puisqu'on l'entend depuis plus de 30 ans, et que tout ce que ça fait, c'est faire monter le FN aux échéances suivantes, et ensuite, et surtout, parce que ça ne remet pas du tout en cause la politique qui est à l'origine de la montée de l'abstentionnisme et du FN. Mais bref, cet exemple des régionales récentes aurait pu s'appliquer aux élections précédentes, et s'appliquera probablement aux élections prochaines. Parce qu'en fait, le problème vient de manière beaucoup plus générale et globale du système électoral lui-même. Alors évidemment, que vous soyez un habitué de la chaîne ou non, je tiens à rappeler que nous avons déjà fait un doxa sur le sujet de la démocratie, et que nous n'allons pas revenir aujourd'hui sur tous les points qu'on y aborde, notamment les points historiques sur la Révolution Française ou sur les possibilités qu'offrirait une démocratie directe. Donc n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir pour avoir une vision plus large du sujet. Le premier couac, c'est que le système électoral actuel se veut représentatif. Mais l'est-il vraiment ? Parce que si on regarde les coins où l'abstention est la plus forte, on voit bien par exemple que les quartiers populaires fortement racisés se sont majoritairement abstenus. Et pour cause, ils ne sont absolument pas représentés. En fait, il suffit même de jeter un coup d'œil à l'Assemblée nationale pour se rendre compte que c'est plein de mecs vieux blancs et riches, et que les mecs bleus blancs et riches ne représentent absolument pas la population française dans son ensemble. Et même quand on est une personne issue d'une minorité et qu'on arrive à se hisser jusqu'à l'Assemblée nationale, et bien en plus de se manger des remarques sexistes ou racistes, on finit par se fondre dans le moule et par défendre des politiques qui sont pourtant misibles au milieu dont on provient. Non parce que sérieusement, si vous êtes un jeune blanc comme moi, essayez de vous mettre 5 minutes à leur place et est-ce que vous iriez toujours voter PS ou républicain ? Parce qu'en fait, par exemple, si vous êtes une jeune femme blanche, vous vous dites peut-être que bon, n'importe quoi d'autre que le FN, c'est pas mal parce que le FN a des propositions contre l'IVG ou contre certains droits fondamentaux des femmes, et que ça n'a pas l'air cool. Mais imaginez-vous être une jeune arabe et avoir le choix entre le FN ou les républicains. Vous voyez le problème ou pas ? Parce qu'il est... Moi il me semble assez évident quoi. Puisqu'on y est, allons-y franchement, mais il y a du sexisme également, avec une assemblée majoritairement masculine qui doit répondre à des questions résolument féminines. On en a eu un exemple assez grinçant récemment, puisqu'on a eu tous ces députés quasiment unanimes qui nous disaient que les tampons et les serviettes ne sont pas des produits de première nécessité. Et on en a même des conséquences beaucoup plus graves toute l'année, puisque sur des problématiques comme les violences sexuelles ou le harcèlement, et bien ça stagne totalement, à cause de l'uniformité de cette classe politique. Et si même on a envie de devenir un peu grattant et un peu méchant, on peut commencer à regarder les classes sociales et à se rendre compte qu'il y a très très peu d'ouvriers et d'employés dans les députés, alors que c'est pourtant plus d'un tiers de la population. Et ça peut peut-être expliquer pourquoi il y a autant de lois favorables au patronat et beaucoup moins qui sont favorables aux ouvriers. Enfin voilà quoi. C'est des choses qui donnent envie de paraphraser Orwell et sa ferme des animaux et de se dire que la démocratie représentative représente tout le monde, mais certains sont plus représentés que d'autres. Et puis on se rend bien compte que les candidats sont choisis pour nous. Alors déjà parce que souvent ce sont des personnes qui sortent des mêmes écoles et qui choisissent de faire carrière dans la politique, mais aussi et surtout à cause des sondages et des médias. On le sait maintenant, la psychologie le prouve, mais les classements et les sondages influencent nos choix. surtout quand ils sont couplés à une sur-représentation de certains candidats, qui vont nous faire croire qu'en fait on a juste le choix entre un ou deux candidats qui ont l'air vraiment sérieux, ou en tout cas qu'il faut absolument voter pour le moins pire, un peu comme c'est le cas en ce moment avec cet appel au front républicain. Et clairement pour qu'une démocratie fonctionne, il faudrait déjà que les médias commencent par être pluralistes. Je ne vais pas vous refaire tout ce qu'on a déjà dit dans les doxas et ce qu'on voit dans les nouveaux chiens de garde ou dans tous les films de Pierre Carles, mais les connivences entre les médias et le monde politique sont assez énormes et font clairement partie du problème. Plus encore, nous n'avons ensuite aucun moyen de contrôle sur les candidats qu'on a élus et sur l'application de leur programme. On s'en rend bien compte avec François Hollande qui n'applique absolument pas le programme pour lequel ses électeurs l'ont élu et enfin, si j'étais un peu taquin, je dirais qu'en fait il exécute exactement le programme qu'on attendait de lui si on ne prend pas le peuple comme référentiel mais plutôt ceux qui ont financé sa campagne. Mais même la constitution qui est censée être la chose qui encadre et qui délimite les pouvoirs de ceux qui nous gouvernent, et bien elle est écrite par eux, alors on n'a aucune prise sur ce genre de choses. C'est ce qui me fait dire que même si Le Pen arrivait au pouvoir, elle serait déjà dépassée par des intérêts et elle devrait s'y soumettre, mais en plus elle ne respecterait pas forcément son programme, rien ne lui obligerait, et elle le ferait probablement en toute connaissance de cause. Comme quoi il y a de bonnes raisons de s'abstenir quand on nous donne le choix entre le PS, le FN ou les Républicains qui font à peu près autant de mal les uns que les autres. Il n'y a vraiment pas à culpabiliser de refuser le choix du moins pire qui nous a déjà mené à pas mal de soucis ces dernières décennies. Certains pourraient aussi culpabiliser de ne pas utiliser un droit chèrement acquis. Le truc, c'est que ceux qui sont morts pour le droit de vote n'aspiraient probablement pas à un régime aussi peu démocratique et aussi peu représentatif. L'histoire du droit de vote est de toute manière très mal connue, et l'idée des morts courageuses est un cliché qui est trop rarement creusé. De même, on ne lit pas assez les discours de ceux qu'on voit aujourd'hui comme les pères de la démocratie et qui, en fait, cherchaient surtout à défendre leurs propres intérêts plutôt que le bien commun. Et surtout, le combat des hommes du passé pour un progrès, certes indéniable par rapport à la monarchie absolue, ne doit pas nous empêcher, nous, de continuer à nous battre pour de nouveaux progrès qui paraîtront peut-être pour des évidences pour les générations futures. Car s'abstenir, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas juste refuser le vote. C'est aussi réfléchir à un système plus démocratique et à en faire la promotion par le débat, par la discussion et par des actions concrètes qui permettent de se réapproprier la politique. Voter, même blanc, c'est croire qu'il suffit de mettre un bulletin dans l'urne pour que quelqu'un vienne résoudre les problèmes à notre place. Refuser de participer à cette farce doit être la première étape pour nous pousser, nous, à changer les choses à notre échelle. L'abstentionnisme, qu'il soit conscientisé, comme chez des personnes comme moi, ou non conscientisé, comme chez des personnes qui ne se sentent pas représentées ou qui se sentent dépolitisées et impuissantes et qui ont l'impression que de toute manière ça ne changera rien, partage le même dégoût du système actuel. Et surtout, surtout, il faut qu'on arrête de croire à ce narratif dégoûtant qu'on nous sert depuis trop longtemps, qui nous fait croire que la politique, c'est voter une fois tous les deux ans et puis plus rien ensuite. La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est de l'éthique, c'est de la pédagogie, c'est quotidien, c'est reprendre sa place dans la société, c'est observer ses propres conditionnements, c'est réouvrir son empathie et sa compassion pour aller vers les autres et comprendre les problématiques qu'il traverse. C'est créer, c'est partager, c'est proposer, c'est discuter, c'est échanger. Dimanche, je n'irai pas voter. Mais ce soir, avec cette vidéo, je fais mieux que voter. Et finalement, je ne peux pas mieux me représenter que moi-même. Il faut bien avoir en tête que nos représentants ne nous représenteront jamais. Et il faut reprendre suffisamment confiance en nous pour se rendre compte que nous sommes parfaitement capables de nous gouverner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un pouce et tous les trucs bidules qu'on fait sur Youtube. J'espère qu'elle aura permis à certains de comprendre pourquoi beaucoup choisissent de ne pas voter, que ce soit conscient ou non, ou qu'elle servira à ceux qui, comme moi, ne votent pas et qui aimeraient pouvoir se défendre face à tous les arguments un peu véhéments qu'on entend ici et là depuis dimanche dernier sur le sujet. Surtout, surtout, n'hésitez pas à aller consulter les sources dans la description. On vous en a blindé, parce qu'évidemment, ce qu'on dit, on ne le sort pas d'un chapeau. Et il y a énormément de bonnes choses qui vous permettront d'approfondir le sujet, que ce soit par des articles ou par des vidéos. Et je tiens à préciser que tout ça est encore assez expérimental. Ce décor, j'ai bien conscience que l'écran doit en gêner pas mal d'entre vous. Mais il faut savoir que cette vidéo, on l'a préparée en seulement deux heures et je me suis retrouvé à la réaliser seule et à l'improviser en seulement quelques heures. Mais que voilà, j'essaye différents trucs pour essayer d'atteindre quelque chose de plus naturel et de plus personnel. Alors n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis là-dessus. Et enfin, parce qu'on est quand même là pour se faire plaisir, j'avais juste envie de citer un petit propos de Pierre Bourdieu dont la pertinence le rendait limite de 20, qui disait à la fin des années 80, « Ce pur produit de l'ENA qu'est François Hollande se faisant élire à Tulle, c'est la fin de tout. » Ça veut dire le Front National à 20% dans 10 ans. Générique ... ... ... ...